Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de Manchester City sous le score de 6 buts à 3 face à Manchester United C'est un match clairement historique et de base je ne comptais pas en faire une vidéo mais quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, tous les buts qui ont été inscrits je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler tout simplement mais je ne vous cache pas que je suis clairement sous le choc, je ne m'attendais pas du tout à ça Là c'est dingue, on a quand même un triplé de Haaland, un triplé de Foden, un double même de Martial ça allait dans tous les sens et moi ce que je retiens c'est surtout c'est le premier butant mais bon avant de commencer, on va parler déjà du fait qu'on avait quand même un duel intéressant c'est un derby, c'est un gros match de première ligue, on a un duel entre Pep Guardiola et Tenag qui sont deux tacticiens, deux entraîneurs quand même très très bien réputés et puis deux entraîneurs surtout qui se connaissent très bien parce qu'ils ont travaillé ensemble au Bayern Munich ça beaucoup de gens l'oublient mais quand même, moi je m'attendais vraiment à un duel tactique très intéressant au final ce n'était pas trop le cas parce qu'on a vu qu'en première période ça a été complètement dingue City, le niveau qu'ils ont eu sur cette première période pour moi c'est clairement historique dans le sens où ils ont vraiment détruit United et ils ont été dangereux constamment, ils se sont créés énormément d'occasions pour vous dire, ça se termine sous le score de 4 buts à 0 en première période mais franchement si c'était 5, 6, 7, peut-être même 8-0, ce n'est pas étonnant n'oubliez pas qu'à un moment donné il y a quand même la triple occasion qui se crée en tout début de match où ils auraient certainement dû marquer à ce moment-là il y a le poteau de Gunnogan, il y a la grosse action aussi de Foden qui loupe il aurait pu avoir facilement 3 buts de plus, honnêtement ils n'ont pas été vraiment extrêmement cliniques mais pourtant ils ont mis 4 buts, c'est ça qui est dingue en fait et cette équipe de City, elle me choque, tout simplement je compte à faire une vidéo sur ma chaîne FootballCast où on va plus vraiment parler tactique là on va surtout parler d'Alande parce qu'il explose des records mais à chaque match c'est n'importe quoi déjà là c'est son premier derby face à United c'est un match quand même très important hop, il claque son petit triplé en plus de ça il fait triplé plus doublé de passe décisif donc ça c'est quand même assez dingue aussi en plus de ça il a claqué aussi un record parce que c'est le premier joueur de l'histoire en première ligue à avoir mis 3 triplés de suite à domicile c'est n'importe quoi et en plus de ça si on regarde par exemple en 2022 les meilleurs buteurs en première ligue durant l'année 2022 Alande est déjà 3ème derrière Kane et Son comment expliquer ça ? il a joué seulement 2 mois lui alors qu'eux, les angeles se sont passés plus cette saison donc c'est clairement inhumain en fait il éclate des records à chaque fois il n'arrête pas de marquer il est déjà à 14 buts en 8 matchs de première ligue mais la gars il faut le stopper il faut arrêter enfin c'est pas normal de marquer autant de buts même avec la Normèche il te met des buts même en Ligue des Champions il te met des buts il ne s'arrête pas et le pire c'est qu'il est dans ce match là on a vu qu'il a fait des assists et on a vu qu'il a beaucoup participé au jeu aussi donc si maintenant son seul défaut qui est que techniquement c'est pas le meilleur dans la création du jeu c'est pas forcément son rôle si même dans ça il continue à progresser et à vraiment devenir bon bah là c'est n'importe quoi et moi je vous dis clairement je pense que Allende va vraiment battre des records historiques de buts de Messi ou Ronaldo je pense que s'il y en a bien un qui peut le faire c'est lui c'est pas normal en fait il met des buts comme si de rien n'était à chaque fois ses appels ils sont parfaits en fait le gars il a 22 ans il fait des appels de vétérans tout simplement à la limite du rejet à chaque fois et puis quand il part il va très très vite avec sa puissance et puis sa précision aussi enfin le gars est effrayant il peut marquer sous tout type d'occasion maintenant il met des buts même sur corner il met des buts de la tête il met des buts en se jetant en faisant des tacles là c'est un petit peu sa façon de mettre des buts sa petite spéciale on va dire enfin non c'est n'importe quoi et puis il a une connexion avec De Bruyne qui est déjà établie maintenant ça y est les deux ils sont en 5G ils se comprennent parfaitement et De Bruyne je l'ai dit sur Twitter je pense potentiellement que c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui son niveau c'est extraordinaire sa qualité de passe sa vision de jeu et puis l'énergie qu'il a quand tu vois les repus défensifs qu'il fait en sprintant quand tu vois à chaque fois son pressing son contre pressing quand tu vois ses appels aussi enfin c'est un danger permanent que ce soit défensivement ou offensivement il fait un travail extraordinaire et il tient toute cette équipe de Manchester City c'est vraiment le chef d'orchestre et si maintenant il arrive à servir comme ça à Allende à chaque fois et donner des cadeaux des cadeaux et puis tu lui donnes des miettes à Allende il va marquer des buts donc si maintenant tu as des cavires de Bruyne bien évidemment qu'il va marquer encore plus de buts et puis tu as Phil Foden aussi Foden il met un triplé pour vous dire moi quand j'ai vu le match j'ai même pas tilté que Foden avait mis un triplé en fait c'est ça qui est dingue et après en fait j'étais tellement focus sur Allende sur tout ce qu'il faisait que j'ai pas vraiment tilté que Foden aussi il y avait un triplé enfin ce match là est extraordinaire après vous me direz qu'ils ont caissé 3 buts et c'est vrai que pour moi en seconde période il y avait un gros relâchement dans les 10 premières minutes on a eu vraiment un très gros relâchement de City qui jouait vraiment de manière très lente de manière très calme en même temps on a compris que pour le match était fini le problème c'est qu'en fait il y a des matchs tous les 3 jours donc du coup les joueurs ne veulent pas vraiment se donner à 200% tout le long du match parce qu'ils savent très bien qu'ils risquent de se blesser et qu'il y a beaucoup de matchs qu'ils attendent donc pour moi je les comprends après la fin du match a quand même été mauvaise de City il y a eu beaucoup de changements et puis il y a eu le fait aussi qu'ils ont beaucoup baissé de rythme et surtout qu'en première période ils ont vraiment montré un niveau d'intensité rarement vu c'est n'importe quoi là ce qu'ils ont fait c'était complètement dingue donc voilà City qui gagne 6-3 face à United Allende qui met un triplé qui fait 2 passes D Foden qui met un triplé je crois que De Bruyne il a 2 ou 3 passes D aussi encore c'est inhumain tout simplement c'est inhumain on n'a pas parlé de Bernardo Silva aussi qui a fait un match stratosphérique enfin cette équipe de City elle fait mal et pour moi elle a encore évolué et c'est dingue parce que chaque saison ils continuent d'évoluer et d'apporter des choses en plus dans leur jeu donc voilà attention à eux et j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions cette saison qu'est-ce qu'ils vont faire parce que là maintenant s'ils ne la gagnent pas ils ne la gagneront jamais ce n'est pas possible honnêtement dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires sinon moi je vous dis peace